bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis pas tout seul puisque je suis accompagné de tristan ouais ça va et aujourd'hui on se retrouve pour essayer la nouvelle fabia en finition monte carlo qu'est ce que tu penses de cette nouvelle fabia écoute je suis très surpris parce que déjà je pensais qu'une fabia monte carlo c'était petit ouais une fois à l'intérieur ouais c'est vrai que honnêtement quand on la voit même de face comme ça elle est plutôt pas mal après surtout là en monte carlo comme ça en rouge ça rend vraiment bien ouais on retrouve un petit peu de sportivité moi qui suis fan de sport auto bah je retrouve un peu de sportivité dans cette fabia monte carlo et ça j'aime bon donc et au niveau de l'arrière exactement qu'est ce que tu en penses moi j'adore c'est ce petit déflecteur ça fait penser à une petite voiture de course en tout cas c'est plutôt plutôt bien fini j'adore cette configuration en tout cas ça rend très bien avec la voiture ça donne encore une fois un petit côté sportif que j'apprécie tout particulièrement ouais puis même avec le petit déchromage ici là tous les logos en noir comme ça ça rappelle un peu le côté sport et est-ce que tu peux nous parler je vois que sur la vitre à l'air c'est marqué une skoda acheté un vélo offert est ce que tu peux nous en parler qu'est ce qui se passe bah en fait pendant les portes ouvertes de chez scola du coup sur une période donnée un client qui achètera un véhicule neuf chez skoda et là aura l'opportunité d'avoir un vélo décathlon offert donc c'est une skoda à acheter un vélo offert donc c'est plutôt cool pour essayer d'animer un peu le commerce entre skoda et décathlon parce qu'on est partenaires en tout cas ouais bien sûr donc voilà je trouve ça bien on verra comment ça fonctionne j'y crois ouais évidemment et je rappelle que tristan est responsable du rayon cycle et aussi de l'atelier chez décathlon décathlon à voilà super donc du coup bah voilà n'hésitez pas pendant cette opération là une skoda acheté égal un vélo offert bon peut-être que quand vous verrez la vidéo ce sera terminé mais en tout cas il faut aller absolument parce que c'est quand même un sacré truc du coup on passe sur l'intérieur qu'est ce que tu penses de l'intérieur de cette monte carlo parce que moi j'avais essayé la style mais c'est quand même pas la même chose à l'intérieur d'écoute on retrouve toujours un petit peu ce côté sportif chez moi ce que j'aime bien c'est principalement le volant la tenue du volant avec les petites les petites palettes de vitesse derrière ce que j'aime bien aussi c'est l'association de pareil du carbone avec la petite leaflet rouge et le noir ça rappelle vraiment ce côté monte carlo noir et rouge et ça c'est ça c'est plutôt top boîte auto confort en plus boîte 7 je suis vraiment surpris je pensais que ce serait une boîte 6 vitesses et là on est sur une boîte 7 vitesses et non vraiment le confort parce que bah pour avoir essayé d'autres voitures de la gamme de chez skoda on retrouve ce volant c'est vraiment une souplesse et vraiment c'est vraiment sympa très agréable à conduire je suis je suis surpris en tout point par les finitions que skoda propose aujourd'hui aussi par rapport à peut-être qu'il ya cinq six ans ils montent vraiment en gamme on a encore aussi une autre petite finition sur la partie en rouge encore du carbone ici franchement très surpris et même les sièges ils sont un peu on dirait un peu back et c'est vraiment de la gamme enfin d'autres je veux dire concurrentes similaires honnêtement l'intérieur est franchement bien fini ça fait des petits sièges back et bon c'est c'est cool quelques petits détails sympa sur la monte carlo ouais tout à fait alors du coup on est parti de la concession donc de skoda et on rejoint décathlon un petit trajet pour essayer cette nouvelle fabien en version monte carlo alors pour les premiers tours de roues qu'est ce que tu en penses au niveau de la direction etc c'est ce que je disais tout à l'heure aussi on retrouve beaucoup de souplesse le volant qui est quasiment similaire à d'autres produits de la gamme skoda j'adore ces petites palettes là derrière au niveau du volant et c'est hyper souple à conduire et bon c'est un petit peu joueur ça fait 110 chevaux ouais ça va être de peut-être tester un jour la version 150 chevaux pour beaucoup plus de sportivité mais non franchement ça reste ça reste skoda on est vraiment dans un confort et c'est surprenant par rapport à ce qu'ils ont peut-être pu faire il ya cinq six ans de ça comme je disais tout à l'heure aussi c'est vrai qu'on est plutôt bien même côté passagers honnêtement on sent relativement à l'aise une fois c'est pas moi qui c'est pas moi qui conduit c'est toi qui deviens passager aussi mais c'est vrai que même au niveau de la de l'insonorisation et c'est de la voiture on n'a pas trop d'air et on sent vraiment à l'aise pour rouler j'aime bien jouer un petit peu aussi avec le tableau de bord un peu interactif si j'appuie sur ce bouton là bas j'ai une autre version du tableau de bord qui s'affiche et ça c'est ça c'est vraiment cool pareil le petite commande de bord aussi c'est interactif même pour une fabia enfin c'est très surpris ouais les niveaux de finition quand même on s'attendait fin on va pas dire qu'on s'attendait pas à ça parce qu'on sait que skoda a fait enfin a changé depuis maintenant un petit moment quand même mais là on sent qu'il ya vraiment un virage qui a été pris c'est ça moderniser vraiment tout ça quoi c'est très plaisant en tout cas moi j'aime bien et alors en ce moment chez décathlon est ce que ça va comment ça se passe un petit peu au niveau du cycle beaucoup de ventes comment ça comment ça s'articule un petit peu ça se passe plutôt bien écoute dès qu'il ya un petit peu de soleil les gens ont envie d'acheter un vélo et c'est vrai qu'avec l'effet covid il y a eu peut-être une prise de conscience chez certaines personnes pour faire des activités maintenant on équipe papa et maman et puis et puis les enfants aussi alors peut-être qu'avant c'était pas c'était pas le cas il ya tout un engouement aussi autour de de l'électrique un peu comme dans les concessions de voitures ouais c'est sûr ou bah la part de vente sur le vélo le vélo électrique explose ce qui fait que non on a toujours du monde le business se porte plutôt bien de ce côté là donc c'est toujours un plaisir on prend beaucoup de plaisir à travailler en tout cas c'est du commerce et c'est top ouais ouais et donc je le rappelle quand même si vous achetez une fabia vous avez un vélo offert tout à fait c'est une belle action commerciale donc c'est à l'initiative de skoda puisque bah pendant leur porte ouverte le client qui achètera un véhicule neuf aura le plaisir d'avoir un vélo offert par skoda donc c'est cool donc si vous voulez revoir tristan après la vidéo bah vous savez ce qu'il vous reste à faire venez acheter une skoda comme ça pour en retrouver tristan ça nous permettra de vendre des vélos aussi alors on est en train justement de dire que ça se conduisait très facilement ouais ouais c'est une conduite vraiment simple on a la sensation là dans un peut-être pas dans un petit karting presque tu prends vite tes marques c'est ça qui est impressionnant au niveau maniabilité et stationnement aussi ou pas ouais stationnement il ya une caméra de recul à l'arrière je crois mais pas à l'avant détection aussi de détection de vent aussi ouais c'est ça j'ai un objet qui est proche et fait le test une fois en reculant avec avec celle ci juste une brindille d'herbe en fait qu'il a eu une question qui commence à sonner bien rouge et la voiture a freiné toute seule j'ai même pas eu besoin que le véhicule a senti un danger du poil a freiné toute seule et je dis oula qu'est-ce qui se passe en fait j'ai vite compris on est bien aidé parce qu'il ya le front assist aussi ouais il ya si je lâche le volant trop longtemps il va y avoir un petit un petit bip de rappel en me disant attention tenait bien le volant enfin on sent entièrement en sécurité un rappel ne va pas dépasser 30 km heure que dire c'est dur que dire de plus c'était c'était vraiment une un bon un bon essai voilà un petit aperçu aussi de ce que totalement en ayant cette famille écoute merci à toi tristan pour laisser pour une fois c'est pas moi qui conduit je me fais conduire donc ça me plaît aussi et puis voilà n'oubliez pas d'aller bien sûr bah chez décathlon du coup ouais d'abord chez skoda et d'abord chez skoda pour acheter la voiture après chez décathlon pour mettre dans le coffre merci pour merci pour la proposition on passe un bon petit moment c'était sympa et puis voilà et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas bien sûr à aller revendre skoda sur les réseaux sociaux oui il y en a une page instagram une page facebook donc il ya décathlon chartres et après il ya une autre page instagram où c'est le team cycle décathlon bainvier où on anime beaucoup de choses autour de ça donc c'est une autre page mais vraiment concentré sur les sports de cycle d'accord ok bah écoutez voilà je mets tout en description et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas de commenter liker abonnez vous comme d'habitude et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos merci tristan merci antono bientôt salut salut